Comment réaliser une chaise en 3D avec Blender Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer une chaise avec Blender à partir du cube de base, donc comment la mobiliser et comment réaliser un rendu à partir de cette chaise, effectuer un rendu simple donc nous allons utiliser le cube de base ce que nous allons faire ensuite c'est que nous allons passer en mode Edit, touche Tab vous pouvez voir toutes les touches que je tape ici, et les boutons de la souris sur lesquels je tape dans cette zone donc je vais faire CTRL R, et ainsi vous voyez que j'ai une séparation qui est faite je vais faire clic gauche pour pouvoir mettre cette séparation et ce que je vais faire c'est que je vais me mettre ici je vais effectuer une autre séparation ici, CTRL R voilà ensuite je vais faire CTRL TAB pour passer en mode de sélection de type vertice donc ici je vais créer des vertices en mode de sélection de face ici maintenant j'ai mes faces, j'ai un point pour chaque face donc je vais sélectionner les faces ici et je vais les supprimer avec X face donc je vais faire CTRL TAB ensuite puis vertice F pour créer une nouvelle face et F pour recréer une nouvelle face donc ensuite ce que nous allons faire c'est que nous allons effectuer une nouvelle séparation dans ce sens ici voilà et deux autres séparations ici donc vous tournez la molette de la souris pour effectuer une nouvelle séparation voilà, donc deux séparations ensuite vous faites S et Y pour séparer justement les séparations sur l'axe des Y nous allons ensuite aller par exemple en dessous faire CTRL TAB faire mode de sélection de face vous allez sélectionner les faces et effectuer une extrusion sur ces faces voilà vous appuyez sur TAB vous remontez un peu la chaise voilà vous avez votre chaise maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons garder une chaise comme ceci ça sera un peu une chaise un peu Ikea un peu droite mais c'est pour l'exemple nous allons maintenant lui ajouter un matériau un matériau ici, nous allons cliquer dans diffuse et nous allons choisir une diffuse plutôt marron comme ceci voilà nous allons taper ici dans matériau dans description du matériau nous allons taper couleur chaise voilà c'est pour l'exemple voilà et en spéculaire nous allons baisser l'intensité puisque la chaise ne reflètera pas la lumière nous passons en vue caméra nous déplaçons notre chaise G et nous allons maintenant aller dans world et cliquer sur ambiante occlusion l'ambiante occlusion va permettre je vais vous montrer tout de suite vous voyez lorsqu'on fait un rendu ici vous voyez on a notre chaise éclairée d'une certaine façon très peu éclairée vous voyez qu'ici toute cette face-ci était noire donc maintenant nous allons aller cliquer sur ambiante occlusion et vous voyez que la chaise est automatiquement éclairée nous allons maintenant ajouter justement un fond un fond à cette chaise nous allons cliquer ici sur blend sky et nous allons choisir une couleur un peu bleutée c'est ce que j'utilise souvent je trouve que ça donne un bon rendu de fond en effet un peu bleutée un peu comme si c'était le soir vous voyez que ça va vers des violets et des bleus et voilà et voilà nous avons le rendu de notre chaise alors ensuite pour enregistrer ce rendu nous allons faire alt F3 euh non nous allons faire F3 plutôt uniquement F3 et nous allons enregistrer notre rendu par exemple dans mes documents voilà donc chaise basique c'est vraiment la chaise basique donc voilà ça va être tout pour enregistrer l'image et ensuite lorsqu'on va dans mes documents je vais dans le document ici nous avons chaise basique je vais aller dans aperçu et vous voyez ici j'ai mon rendu donc voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu puis bah à demain pour un prochain tutoriel puisque maintenant chaque jour je fais un nouveau tutoriel n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo là et à visiter mon blog blendercoach.fr donc vous pouvez télécharger ce rendu et le fichier source Blende de cette réalisation finie juste en dessous vous avez juste à rentrer votre nom et votre adresse email et de cliquer sur télécharger merci merci